Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire que la population s'est appropriée. C'est-à-dire qu'on a fait ça, c'est pour ça qu'on a fait deux ans. C'est-à-dire qu'on parle de la mère et de la partenaire. Pour qu'on s'occupe de la population et qu'on s'occupe de la population. Pour qu'on s'occupe de ce qui est favorisé par le but. On sait que si quelqu'un a un homme, il a une femme qui a un homme. Il a une possibilité de s'occuper. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper de la source. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper de la situation. Il a aussi un homme qui doit s'occuper de la création de l'argent dans le plan dont on devrait gérer. Le plan de riposte ou le plan pour prévenir car on ne l'a jamais bien. Donc on a accepté ce qui c'est. Si on s'occuperait de la population, on a entendu ce que l'on s'occuperait. Parce que Palli Code a le fait qu'elle s'occuperait dans les difficultés par le but. Il va aussi se construire au post, et il va aussi se construire dans les difficultés. C'est ce que nous pouvons parler de cette session de plaidois. Nous pouvons parler de cette session de plaidois. Nous pouvons parler de la communauté. Nous pouvons parler de l'équipement et de l'équipement. Nous pouvons accompagner la population. Nous pouvons parler de la communauté. Nous pouvons parler du programme national de lutte contre le paludisme. Pour que dans le 2030, nous devons parler de Sénégal. Nous pouvons parler de la population et de la mairie. Nous pouvons parler de la communauté. Nous pouvons parler de la communauté. Nous pouvons parler de l'équipement sanitaire. Nous pouvons parler de la communauté. Nous pouvons parler de l'équipement sanitaire. et des conseils départementaux. A partir de là, l'UAL a signé une convention avec Trois-Caps Santé au début du mois de juin. Ensuite, nous avons organisé une rencontre pour qu'il y ait plus d'engagement des collectivités territoriales pour le financement de la santé dans les collectivités, pour l'intérêt des populations. C'est suite à cela qu'une mission a été organisée pour venir à Touba, pour faire le plaidoyer, pour faire le lobbying de la collectivité territoriale pour accroître le financement, les fonds qu'ils mettent sur la santé. C'est dans ce cadre que nous sommes ici avec Trois-Caps Santé et notre structure qui l'accompagne. Non, vous savez qu'au niveau du budget classique des collectivités territoriales, peut-être que la part de la santé, il y a une partie qui est dédiée à la santé. Nous savons aussi que la santé est une compétence transférée et que les moyens venant de l'Etat ne sont pas assez suffisants, ainsi que les moyens aussi que détient les collectivités territoriales. Donc nous faisons le plaidoyer au niveau de l'association pour que les collectivités territoriales puissent injecter beaucoup plus de moyens pour la santé. Parce que sans la santé, je pense qu'il n'y aurait pas de collectivités territoriales. Donc notre rôle, c'est de faire le plaidoyer, faire la formation, la capacitation des acteurs locaux et les élus pour que le financement soit pérenne. J'ai parlé de la convention qui a été signée entre les collectivités territoriales et les trois capes santé. Mais aussi, il ne faudra pas oublier qu'il y a des collectivités territoriales qui se sont déjà engagées et je pense que la commune de Touba pourrait s'engager pour accroître le financement, tous les moyens qu'ils détiennent pour accroître le financement pour la santé. Donc c'est le moyen que l'UAL utilise avec les engagements. Ensuite, parce que vous savez que même si on s'engage, on doit être capacité. Comment mobiliser les fonds ? Comment attribuer ces fonds pour qu'ils puissent revenir aux populations dans le domaine sanitaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada